D'abord, j'ai eu une longue carrière administrative dont, je vous le disais tout à l'heure, dans deux institutions, la Cour des comptes et l'Agence du médicament, dont la vocation a été l'indépendance. Ensuite, j'ai tourné une page. Je me suis engagée politiquement. Cet engagement prend fin avec cette nomination. J'ai été élue conseillère régionale en Ile-de-France. Je démissionnerai de ce mandat. Et je rentre dans une nouvelle étape de ma carrière dans laquelle je souhaite mettre mes compétences et mon énergie au service de ce régulateur en toute liberté. Il y a eu des précédents. Je voudrais vous citer par exemple Jean-Pierre Jouillet, qui est passé de secrétaire d'État aux affaires européennes à président de l'autorité des marchés financiers. Mais on a eu aussi d'autres figures politiques qui ont exercé des fonctions politiques, puis des fonctions d'autorité administrative indépendance. Je pense à Jacques Toubon, par exemple, comme médiateur de la République. Et dans ces différents cas, je pense aussi à Dominique Versigny, dans ces différents cas, les fonctions ont été exercées en toute indépendance. Donc je vous le dis très sincèrement, très solennellement aujourd'hui. D'une certaine manière, dans ces fonctions, je reprends ma liberté, ma liberté de magistrate, ma liberté sur la base de ma carrière et de mes convictions que je vous ai exposées sur le modèle énergétique français pour être de nouveau, d'une manière différente, au service de mon pays.